Salut à tous ! Bonjour ! Du coup, on est à Bruxelles et en fait, on ne vous a pas trop tenu au courant de tout ce qu'on avait fait parce qu'on en a fait plein de choses, on était assez débordés. Après l'Australie, on est allé au Brésil au printemps dernier. Et du coup, au Brésil, on s'est principalement intéressé aux plus grands impacts de l'extraction minière qui finalement, c'est l'effondrement des barrages miniers, notamment de fer là-bas, dont les derniers étaient en 2015 et 2018, à savoir quelques mois après notre arrivée sur le terrain. Ouais, et du coup, en Brésil, on est resté deux mois et après, on est revenu en France. Là, depuis la rentrée, on a commencé le montage du documentaire. Donc en fait, on a compilé toutes les informations qu'on avait, on a fait une grosse synthèse des interviews et là, on essaie de mettre en place le montage. Du coup, ici à Bruxelles, on a interviewé Gilles Le Paisant, qui est un expert français du CNRS qui a fait un rapport pour les filles intitulé « La transition énergétique passe au défi des métacritiques ». Voilà, donc dans le cadre aussi de cette interview-là, on a discuté du rôle de l'Europe dans la transition énergétique. C'est pour ça que là, on est devant le Parlement européen. Voilà, en fait, du coup, on pose un peu la question du rôle de l'Europe dans la mise en place de la transition énergétique sur le continent. Et du coup, demain, on aura sûrement l'opportunité de visiter le Parlement européen et la Commission européenne avec une experte de la question. Voilà, donc en fait, jusqu'à maintenant, on a fait plein de choses. On ne vous a pas trop tenu au jus, mais en fait, de chance, les filles ne seront pas d'ici quelques mois. Du coup, le but étant qu'en janvier-février, le documentaire sorte dans votre tien intérêt. Merci, les copains. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada